salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour regarder la finale de l'ESL qu'il y a eu lieu le week-end dernier une finale qui s'est déroulée entre deux clans français d'un côté les métals de l'autre côté le clan bac on se retrouve sur hensk avec deux équipes de chars lourds qui se dirigent en ville deux équipes qui sont essentiellement composés d'is3 ou d'object 252 u donc c'est une finale qui qui a toujours été très attendue entre deux équipes françaises pour les métals l'ESL a souvent été l'occasion d'aller en finale mais de de rater la première place on se souvient de certains matchs contre les uxp ou contre les bob aujourd'hui on a le privilège d'avoir une finale 100% française donc j'espère que vous apprécierez la voir et que ce sera une l'occasion de retrouver ces deux équipes en ESL dans le futur donc comme on le voit le clan bac vient de se positionner les joueurs ont pris leur position les métals aussi donc là on voit clairement que les deux équipes n'ont n'ont pas de stratégie offensives et que chacune d'entre elles va jouer subtilement avec l'aide du temps les échanges de tirs commencent à avoir lieu ce qui est très important dans ces moments là effectivement c'est de réussir à prendre l'avantage au niveau des points de vie là en l'occurrence dès le début de la partie on voit que le clan bac arrive à placer des tirs à plusieurs reprises ce qui est ce qui est très bien pour eux c'est exactement ce qu'il faut arriver à faire à concrétiser prendre l'avantage sur les points de vie là on voit un mouvement du clan métal donc c'est ce qu'on appelle une initiative voilà en termes de stratégie là on voit que le clan métal se rapproche pour rattraper ses points de vie perdus récemment là le but c'est de prendre l'avantage au niveau des points de vie pas forcément de sortir des chars titiller l'adversaire pour lui faire commettre des erreurs voilà donc dans ces moments là la patience est d'or comme on peut le voir il y a pas mal de points de vie qui sont tombés côté métal donc il faut être très prudent bien juger son adversaire être plus précis alors en termes de statistiques je vais un petit peu spoiler la partie j'ai compté 71 72 tirs côté métal contre 41 ou 42 côté côté bac voilà c'est ça montre que il faut tirer c'est primordial de tenter qui ose gagne les équipes ont tout intérêt à tenter des tirs improbables pour réussir à à prendre l'avantage un tir chanceux c'est ce qui parfois peut retourner une situation on l'a on a eu ce cette situation notamment sur un match contre les uxp qui ont réussi un tir chanceux sur un is3 du clan métal à l'is3 a pris feu à deux reprises et et on a perdu un char comme ça il faut tenter là on voit que le que l'équipe métal arrive à prendre des points de vie la balance se rétablit un petit peu donc voilà côté métal ça bouge colonne une il se passe des choses et l'équipe métal prend l'avantage un object a été sorti donc attention à un avantage peut très rapidement disparaître si on fait n'importe quoi derrière donc là on voit que l'équipe se relocalise pour encercler l'adversaire c'est vraiment une finale qui aura mis à l'épreuve les deux équipes en termes de patience surtout la map n ce qui est assez délicate à jouer dans le sens où une erreur est vite commise donc là il ya un combat en colonne une avec un char qui va bientôt sortir qui est one shot table comme on le voit les pv sont sont bien tombés des deux côtés autant côté métal que bac et voilà les chars commencent à sortir petit à petit donc là comme vous pouvez le voir l'équipe métal a beaucoup de chars qui peuvent être sortis rapidement en un tir donc c'est pour ça que l'offensive ne se passe pas subitement et que tout le monde saute au combat il faut faire preuve de patience il n'est pas utile de se jeter sur l'adversaire sans réfléchir au contraire prendre son temps c'est important voilà là le l'équipe bac sort son premier char et attention tout est encore possible parce que chaque métal et et one shot table il suffit de trois tirs pour établir la situation mais malheureusement encore un char côté bac est sorti un second donc cette fois cette fois il n'y a plus d'espoir mais en tout cas ça a vraiment fait plaisir à tout le monde je pense d'avoir une finale 100% française peu importe le gagnant pour la communauté deux clans rivaux qui s'affrontent en finale d'un esl c'est vraiment ce qu'on pouvait espérer de mieux et c'était la première fois que ça se produisait on fait aussi la première victoire d'un clan français en esl ça aurait été assez long en tout cas j'espère que ça vous aura plu je vous encourage à participer aux esl à rejoindre un clan tenez vous informer dans les événements de la communauté psn je vous souhaite à tous de prendre du plaisir sur votre ciao tout le monde tout le monde